Salam à tous et je suis très heureux de vous retrouver pour un nouveau débrief sensation totale la Côte d'Ivoire se qualifie pour l'écart de finale et élimine également le Sénégal qui était un des plus gros favoris dans cette canne 2024 on va se le dire au vu notamment de leur phase de poule et de plusieurs autres éléments alors franchement moi j'ai été surpris mais surtout j'ai envie de vous dire que les Sénégalais aujourd'hui peuvent s'en vouloir qu'à eux-mêmes clairement la prestation du Sénégal a vraiment été catastrophique à partir de la 30ème minute où les Sénégalais ont décidé de laisser le ballon aux Ivoiriens ont décidé d'arrêter de jouer, ont fait comme le Maroc par exemple contre le Congo et ça c'est pas quelque chose de bien parce qu'il faut continuer à jouer essayer de faire le break, essayer de passer à 2 à 0 et d'ailleurs le Sénégal à chaque fois qu'ils ont eu des occasions ils les ont manqué offensivement donc voilà dans ce match là aujourd'hui il fallait marquer plus tôt pour passer à 2 à 0 et clairement plier le match après voilà ils ont redonné de l'espoir aux Ivoiriens ils ont pu égaliser puis après on a vu comment ça a pu se finir enfin bref en tout cas dans ce débrief moi je suis un petit peu énervé parce qu'en tant que Marocain je voulais sincèrement que le Sénégal passe même si la Côte d'Ivoire reste un pays frère mais voilà moi je suis déçu de la présentation que j'ai eue de la part des Sénégalais et honnêtement je m'attendais à quelque chose de beaucoup mieux pour ce match là en tout cas comme toujours si ce n'est pas fait avant qu'on commence avec ce débrief je t'invite à t'abonner, à liker, à commenter cette vidéo et un très grand merci à l'ensemble des personnes qui feront ça alors déjà pour commencer un petit peu avec cette première mi-temps ça a plutôt très bien commencé pour le Sénégal parce que directement sur le flanc gauche on a eu une attaque menée par Ismail Jakobs également avec Sadio Mane voilà quelques échanges, c'était intéressant, des centres et le Sénégal a tout simplement ouvert le score à la 3ème minute je crois la 3ème minute 30 par Habib Diallo voilà magnifique but de sa part sur un beau centre de la part de Sadio Mane en espèce de pivot comme ça l'autre il arrive, il contrôle reprise de volet ça fait un zéro là tu n'as absolument rien à dire c'est plus que mérité derrière le Sénégal a continué de jouer a continué un petit peu d'attaquer c'est créé d'autres occasions mais il ne les a pas mis au fond après il faut savoir que pour ce match là je trouve que par rapport à la Côte d'Ivoire de Jean-Louis Gasset on avait une Côte d'Ivoire qui était quand même mieux organisée mieux répartie sur le terrain on voyait que c'était un bloc qui était bien cadré en quelque sorte au niveau du terrain donc voilà il y avait une meilleure organisation défensivement même si cette équipe là encore une fois ce n'est pas une équipe qui est incroyable défensivement c'est une équipe qui a d'ailleurs beaucoup de lacunes notamment au niveau de son milieu de terrain on voit que par exemple c'est Seko Fofana il va juste presser tout seul il y avait Seri et Sangari ils n'arrivaient pas à suivre ils faisaient notamment également des pertes de balles donc voilà il y a un petit peu un manque d'automatisme peut-être entre tous ces milieux là en plus d'avoir un milieu de terrain qui n'arrivait pas réellement à se connecter les Ivoiriens avaient beaucoup de mal à ressortir notamment grâce au très très haut pressing des Sénégalais ça c'est quelque chose que j'ai adoré durant ce match là franchement ce que Aliusissé a mis en place en tout cas durant la première période j'avais dit totalement voilà on voyait Lamine Kamara Pape Matarsar et plein de joueurs venir presser au maximum cette équipe Ivoirienne et à chaque fois les Sénégalais récupéraient un nombre de ballons incalculable ils pouvaient directement repartir de l'avant notamment en utilisant les pistons comme Ismail Jacobs et tout simplement de l'autre côté Crepin Diata on voyait que cette équipe sénégalaise défensivement elle était organisée en 5-2-3 voilà donc on avait seulement deux milieux trois attaquants et réellement une défense à 5 avec Diallo qui redescendait bien évidemment et offensivement on avait une équipe qui était plutôt organisée en 3-5-2 moi je trouve ça vraiment très original c'était un schéma de jeu intéressant mais malheureusement aujourd'hui cette équipe là a manqué d'efficacité alors que la Côte d'Ivoire avait du mal à se créer des occasions parce que le bloc sénégalais était quand même solide et compact et bien lorsque les Ivoiriens ont commencé à se procurer quelques occasions on a vu que là le Sénégalais a décidé de laisser la Côte d'Ivoire jouer clairement ils leur ont dit vas-y allez jouer allez marquer faites ce que vous voulez franchement j'ai pas compris ça du tout vraiment je pose la question au Sénégalais si vous aussi vous avez compris ça mais si je serais Sénégalais en tout cas ce soir là j'aurais tout cassé parce que là vraiment ils se sont arrêtés de jouer ils ont marqué, ils se sont arrêtés de jouer et ils ont dit vas-y à la Côte d'Ivoire allez jouer allez avoir des occasions allez revenir dans ce match là alors que le Sénégal a largement les capacités pour tenir cette équipe ivoirienne et pour continuer d'attaquer surtout au niveau de son effectif au niveau de plein d'autres éléments également après du côté du Sénégal je dis pas qu'il y a eu que du négatif il y a eu d'ailleurs du positif avec tout simplement Sadio Mane qui venait de zoner qui rentrait un petit peu dans le jeu on avait également Ismail Lassar qui faisait ça pour laisser le couloir droit à Diata voilà c'était vraiment des bons ajustements qui permettaient en fait de stimuler tout simplement l'animation offensive de cette équipe là mais voilà ils ont manqué d'efficacité comme je l'ai dit il y avait des occasions pour passer à 2 à 0 c'est très dommage et moi voilà franchement je me prenais la tête devant l'écran parce qu'il y avait certains choix au bout d'un moment ils étaient évidents à faire et on faisait mauvais choix enfin bref c'était vraiment n'importe quoi et du coup le Sénégal a manqué toutes ces occasions là et d'ailleurs moi aussi il y a une chose que j'ai beaucoup apprécié au niveau des Sénégalais en tout cas durant les 30 premières minutes c'est les bons jaillissements de la part de Lamine Kamara de la part également de Pape Matarsar on a une équipe qui venait vraiment presser cette équipe Oryan au maximum et ça ils se sont arrêtés de le faire à partir du moment où c'était la deuxième mi-temps voire la fin de la première mi-temps et ça je trouve que c'est dommage désormais concernant la deuxième mi-temps alors là on n'a pas du tout assisté au même match par rapport à la première mi-temps déjà le Sénégal comme je l'ai dit s'est arrêté de jouer a décidé de défendre a décidé de souffrir au lieu réellement de faire jeu égal avec la Côte d'Ivoire c'est à dire que les Sénégalais se dégageaient prenaient les mauvaises décisions perdaient beaucoup de ballons donc c'était vraiment très dommage et en tout cas moi ça m'a beaucoup énervé devant mon PC je vous le dis honnêtement et derrière la Côte d'Ivoire a récupéré un nombre de ballons incalculables a effectué plein de changements on a eu l'entrée de Haller l'entrée de Nicolas Pepe qui a été décisif parce que justement on y vient il a obtenu ce pénalty alors rien à dire il y a pénalty pénalty derrière inscrit par d'ailleurs Franck Kessier voilà et à partir de ce moment là on a senti que mentalement cette équipe sénégalais se perdait complètement même s'il y a eu également des occasions de part et d'autre d'arracher un but à la fin pour tout simplement gagner le match et éviter les prolongations mais à la fin ce match là s'est clôturé avec des prolongations et des tirs au but durant les prolongations franchement pas beaucoup d'éléments que j'ai pu un petit peu relever bah écoutez ça allait d'un côté comme de l'autre on avait encore une fois voilà deux équipes qui se sont vraiment jeux égales pour le coup et c'est dommage que le Sénégal se soit réveillé beaucoup trop tardivement dans ce match là après je vous parle beaucoup du Sénégal mais il faut également féliciter les Ivoiriens qui ont eu une grosse réaction d'orgueil à la mi-temps je pense qu'ils se sont fait engoler clairement par leur entraîneur qui leur a dit bah faites ça pour la nation etc on le sait on le savait voilà que cette équipe Ivoirienne elle était éliminée qu'il a pu revenir dans la compétition et qu'ils allaient venir avec une détermination énorme qu'ils allaient venir avec plein de supporters qu'ils allaient tout donner ça je le savais le scénario je l'avais déjà mis en place je savais ce qui allait se passer et moi en tout cas je voulais à tout prix que cette équipe du Sénégal gagne mais voilà maintenant il faut reconnaître que les Ivoiriens ont été meilleurs en tout cas sur la seconde période t'as cette belle ouverture de Haller qui donne le pénalti enfin voilà ça a passé sur les côtés Christian Kouamé Nicolas Pépé enfin faut pas se mentir faut pas se voiser la face aujourd'hui le Sénégal a laissé le ballon à la Côte d'Ivoire et c'est dommage parce que cette équipe sénégalaise elle avait tout pour aller au bout de cette Coupe d'Afrique par exemple bon honnêtement si le Maroc ne va pas loin j'aurais aimé que cette équipe sénégalaise continue l'aventure pour la gagner pour le Maroc mais malheureusement franchement moi ça me dégoûte un petit peu je vais pas vous mentir mais sinon voilà ensuite t'as quoi t'as cette séance de tirs au but bah écoutez loupé Nia KT les autres pénaltys ont tous été inscrits qu'est-ce que vous voulez que je vous dise les tirs au but c'est soit tu marques soit tu loupes au bout d'un moment voilà c'est un peu aussi une question un petit peu de chance donc malheureusement voilà il n'y a pas grand chose à dire en tout cas désolé mais je suis pas trop je suis pas trop de bonne humeur j'aurais vraiment aimé que le Sénégal se qualifie pour le coup et honnêtement ça me choque intérieurement que cette équipe là sorte dès les huitièmes de finale parce que quand tu vois que t'as le cap vert qui est encore en liste que t'as d'autres petites équipes comme ça mais jamais le Sénégal il doit sortir est-ce que vous savez ce que c'est le Sénégal en foot c'est ça le truc c'est ça qui me dégoûte vraiment profondément et après voilà les Vraignans n'ont pas volé leur victoire on leur souhaite bonne chance pour la suite mais en tout cas moi je suis dégoûté parce que je voulais qu'il y ait toujours cette union Maroc-Sénégal dans cette Cale 2024 pour se retrouver en finale malheureusement ça n'arrivera pas en tout cas j'espère que ce débrief t'a plu moi je te remercie si tu l'as regardé dans son entièreté et je te dis tout simplement à la prochaine Sous-titrage Société Radio-Canada